Le premier péché Le premier homme et la première femme, Adam et Ève, vivaient dans un beau jardin que Dieu avait préparé pour eux, mais Satan vint sous la forme d'un serpent rusé afin de les tenter. « Dieu vous a-t-il vraiment interdit de manger du fruit de ces arbres ? » demanda le serpent à Ève. « Non, seulement du fruit de l'arbre au milieu du jardin, » répondit Ève. « Si nous en mangeons, nous mourrons. » « Vous ne mourrez pas, » dit le serpent. « Dieu ne veut pas que vous mangiez de ce fruit, car si vous le faites, vous deviendrez comme lui. » « Vous connaîtrez tout ce qu'il connaît. » Ève mangea le fruit. Elle en donna à Adam, qui était avec elle. Il en mangea également. Aussitôt, ils découvrirent des choses qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Ils virent qu'ils étaient tout nus. Ils utilisèrent alors des feuilles pour se couvrir. Ils n'avaient encore jamais ressenti la peur ou la honte. Ils comprirent donc qu'il y avait un problème. « Adam, Ève ! » appela Dieu. « Nous nous cachons, » répondit Adam. « Nous sommes nus. » « Vous le savez parce que vous avez mangé de l'arbre, » soupira Dieu. Alors Adam accusa Ève et Ève accusa le serpent. Dieu dit, « Serpent, tu ramperas sur ton ventre. Le fils d'une femme t'écrasera la tête. Ève, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Adam, tu devras te fatiguer pour tirer ta nourriture du sol. » Puis Dieu fit des vêtements à Adam et Ève et les chassa du jardin. Il plaça à l'entrée un ange avec une épée flamboyante pour les empêcher de revenir. La BibLap pour les enfants, téléchargez-la immédiatement. Elle est gratuite.